Mais qu'est ce que je mets dans ma valise ? Dans ma valise je ne mets rien parce que je n'ai pas de valise. En fait je n'ai jamais aimé les valises à roulettes, ça fait report, ça fait clic 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 sur les pavés donc j'ai plutôt des sacs à dos. Quand on a un sac à dos on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut. C'est quand même un peu plus lourd à porter donc on trie et on arrive à une pile qui est plutôt modeste avec des choix très précis. Par exemple j'ai décidé de me mettre un peu plus sérieusement à l'anglais. Alors j'ai bien hésité sur comment j'allais m'y prendre et j'ai choisi un livre en anglais on peut dire aidé ou soutenu donc c'est le texte original avec sur les côtés du vocabulaire français. Je vais faire mon petit effort de l'été dans le choix qu'il y avait j'ai hésité entre Marie-Gins Clark et Bridget Jones. J'ai pris Bridget Jones parce que comme ça je connais un peu l'histoire, qui ne connaît pas l'histoire et comme ça je peux un peu me replonger dans l'anglais. Tous dehors en forêt. Il y en a pas mal des livres comme ça à la bibliothèque, ça donne plein d'idées de petites choses à faire, à observer en famille en forêt. Et un petit roman quand même de Carola Lamont. Carola Lamont c'est une auteure suisse qui vit aux Etats-Unis. J'avais lu son premier roman, Le Plume de l'ours, qui était vraiment sympathique. Il y a déjà quelques années et j'avais envie de retrouver cet auteur dans un thriller policier. Journée parfaite en Suisse, j'en ai besoin parce qu'on prépare une sortie de famille en Suisse tout prochainement, au mois de septembre. Ce livre c'est vraiment un livre magnifique. Il a été écrit par Salomé Kinner et Claudia Link. Plusieurs villes suisses, chaque fois vues par trois personnes. On a Zurich, Genève, Bâle, Berne, etc. Avec des carnets d'adresses, une mise en page très moderne et sympathique, des belles photos, des petites interviews. Une bonne référence pour préparer un projet. Et le dernier livre que j'avais envie de présenter et que je vais garder dans mon sac à dos je pense tout l'été, c'est Renia Fille de Brigand d'Astrid Lindgren. C'est un conseil d'une de mes collègues. Je vais le prendre comme lecture du soir. J'aime beaucoup cet auteur et je me réjouis de replonger dans le monde de la littérature jeunesse. Voilà, c'est un peu ce qu'il y aura dans mon sac à dos cet été et je pense que je prendrai quand même ma liseuse au cas où il y a un petit trou quand même. Si ça vous intéresse de profiter de ce service, La Bibliothèque de Vevey vous propose un abonnement gratuit au catalogue de eBibiomédias. Donc venez seulement auprès et on vous donnera un accès à ce catalogue. Vous trouverez des informations sur l'onglet adulte du site de la Bibliothèque Livres Numériques avec un lien. Bonne lecture, bonnes vacances à vous !